Bonjour Emmanuel. Bonjour Catherine. Vous avez donc vécu une expérience très très particulière il y a une trentaine d'années. Est-ce que vous pourriez nous dire, nous en donner les circonstances et nous dire ce qui s'est passé s'il vous plaît ? Oui. Alors je tiens déjà d'abord à préciser que ce n'est pas un accident, ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un suicide. C'est un jour, c'est arrivé un jour ordinaire dans ma vie ordinaire et c'était une période dans ma vie où j'ai eu, j'ai fait, j'ai eu des difficultés, j'ai fait des mauvais choix, tout ce que la vie et la souffrance peut nous apporter. Et j'étais seule avec mon enfant à l'époque et un jour de ras-le-bol, un jour de plus en pouvoir. J'ai un peu pesté, je me suis mise en colère, je n'ai eu ras-le-bol et je me suis endormie. D'abord j'ai mis ma petite fille au lit, j'en avais quatre ans et c'était un petit rituel qu'on faisait tous, toutes les deux. Et puis je retourne dans ma chambre et je reste sur cette colère, je reste sur ce mal-être. Et j'étais en très bonne santé et je m'allonge, je fais mon petit rituel avec la petite bougie, je dis ce que je peux avec ce que j'ai. Je ne croyais en rien mais je croyais en quelque chose certainement de très grand mais sans plus. Et je m'endors. Et au moment où je m'endors, j'avais pas l'impression que j'étais partie dans mon sommeil. J'étais toujours consciente et mon corps devenait lourd. J'étais écrasée, écrasée. Je ne pouvais plus bouger mon corps, il était comme paralysé. Et tout à coup, je me suis sentie soulevée. Et j'ai cru que j'étais dans mon corps, mais je l'étais plus. Je regardais à ma gauche, je regardais à ma droite, je me disais je suis dans un véhicule, ça file à une allure gigantesque. Je ne pouvais pas contrôler cette vitesse. C'est comme quand vous regardez, vous êtes dans une voiture et vous regardez la route défiler à toute vitesse. Ça me faisait cet effet-là. Et puis au moment où j'ai pris conscience que j'étais sur une route, cette route, je la connaissais. C'était la route de mon enfance. Et j'arrive en haut de la côte et portée, portée, et plus j'avançais, plus je me sentais légère. Et je vois la ferme de mon enfance où j'allais chercher le lait. Ah, je me suis dit, c'est peut-être un rêve, c'est peut-être, je vais peut-être m'arrêter là. Ça a continué. Et quand ça a continué, c'était silencieux. C'était une couleur blanche, j'en ai des frissons encore. C'était une couleur blanche indescriptible. Je ne peux pas mettre le blanc sur cette couleur. Et c'était comme un brouillard opaque, magnifique, magnifique. J'avais l'impression d'être à la fois ce brouillard. Je me sentais géante, immense. Et je sentais une présence. Je ne la voyais pas. Je sentais que je n'étais pas seule. Je sentais que j'étais dans un bonheur, très heureuse. Rien à voir avec le sommeil, le moment où dans la vie terrestre, je souffrais. Je ne souffrais plus, j'étais très heureuse. C'était un bonheur magnifique. Et puis, le brouillard s'est dissipé. Et d'un coup, je me suis retrouvée au-dessus de mon armoire. Je vois mon corps dans mon lit. Une masse. Je vous raconte ça. J'ai l'impression que je l'ai vécu hier. C'est tellement limpide. Ça n'a jamais quitté ma mémoire. C'est toujours là. C'est dans mon ADN. Et je vis avec chaque jour. Chaque jour, j'ai ces images qui me reviennent. Donc, je vois mon corps dans ce lit. Dans mon lit. Et je vois une masse. Et cette masse, c'est moi. Je m'en fichais complètement. Mon corps, alors, je l'ai laissé là. Tout ce qu'on a comme importance sur les petits bobos tous les jours, les souffrances. Ah ! Eh bien, faites-en ce que vous voulez. Il m'était insignifiant. On aurait dit que c'était un linge composé sur le lit. Et je me sentais bien. De mieux en mieux. Je me sentais déployée de partout. Un bonheur qui continuait de s'amplifier. Et j'ai vu ma fenêtre. Je croyais être une fenêtre. Je ne suis pas certaine. Sur ma gauche. Et je vois comme des étoiles. On croit que c'est l'univers, les étoiles. C'est l'image qui se rapproche le plus. C'était des présences pour moi. C'était de l'amour. Il y avait quelque chose. Des gens, certainement. Peut-être des ancêtres. Des êtres. Mais on aurait dit qu'on venait m'accueillir ou me tirer. On t'aime. Et je sentais ces lumières comme... Excusez-moi. J'ai de l'émotion. Comme de l'amour. Il y avait quelque chose de très fort. Et puis, j'avais envie d'y aller. Et quelque chose me retenait. J'étais toujours au-dessus de cette armoire, bloquée. Je ne pouvais plus bouger. J'étais là. J'avais envie d'y aller. Et puis, je me sentais partir. Je savais que j'étais plus dans la vie. Et ma fille était dans la chambre à côté. La petite qui était toute seule. J'ai eu envie d'aller lui dire adieu. Et j'ai pensé à elle. Et cette pensée, c'est pas moi qui me suis déplacée. C'est la pièce qui est venue à moi. Et j'ai vu mon enfant. Et j'ai vu même le cadre du lit. Parce qu'il faut voir que ce que j'ai vu, les objets qui étaient encore autour de moi, c'était comme un négatif de photo. Ça se rapproche. Noir, blanc, blanc, noir. Des contrastes. Autant des contrastes qui bougeaient. Il suffisait que je pose mon regard. C'était comme si j'étais dans une lunette. Et cette chambre est arrivée à moi. Et je vois ma fille. Elle aussi, elle avait une masse. Son corps n'était pas distinct. Mais c'était une petite masse. Elle avait 4 ans. C'est une petite masse. Elle, son âme était encore dedans. Et là, j'ai pris conscience que mon âme n'était plus là-bas. Et son âme, à elle, elle flottait dans cette masse. Et elle dépassait de la masse. Et ça faisait un brouillard. Et je me suis penchée pour l'embrasser, lui dire adieu. Je voulais lui dire adieu. Et la force m'a ramenée en arrière. Et m'a dit, ta fille, à son chemin. On est venu me dire quelque chose. Et je dis, je sentais au fond de moi, quand. Et cette voix, ta fille, à son chemin. Elle est ancrée en moi aussi. Sa voix, que j'ai eu ensuite d'autres expériences. Elle était toujours là avec cette voix. Toujours cette même voix. Et je sentais qu'il me poussait. Il me poussait vers mon corps. Et je ne voulais plus y aller. J'ai dit, je veux rester là. Je veux rester là. Et j'entends. Et je vois dans cette petite fenêtre qui était sur ma gauche, des êtres qui descendaient. Et lui, avec sa voix derrière, il m'a interdit de le regarder. Je n'ai pas été autorisé à le voir. Je pense que c'est parce que j'étais encore dans la vie et j'allais revenir. Il ne voulait pas que je le voie. Mais sa voix, c'était... C'est quelque chose de grand. C'est très grand. Et je n'ai pas voulu. J'ai dit, je veux rester là. Je commençais à me débattre. Il m'a poussée. Il m'a poussée dans mon corps. Je me suis battue. 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 Jusqu'à l'épuisement. J'ai senti que je ne voulais pas revenir. Et quand je suis revenue, j'avais l'impression que tout s'est arrêté, que je me suis arrêtée de moitié. Et par épuisement, je me suis endormie. Je suis partie. Je suis revenue. J'étais enfermée dans un corps qui faisait mal. J'ai mal. Cette impression d'avoir mal allait être enfermée. Je l'ai toujours. Rentrée à la maison. J'attends ce jour-là. Mais j'ai des choses à faire. À transmettre certainement ces messages aujourd'hui. Mes livres. Mon histoire. Qui est gardée sous silence depuis 30 ans. Parce qu'on se moquait de nous. On était des... On nous a brûlés. L'histoire parle d'elle-même. Il y a quelque chose dans ce voyage. C'est que tout le bien que j'ai porté en moi, tout cet amour que j'ai senti, et tout le bien, on le crée ici. Là-bas, on n'a pas les moyens de changer les choses. Il n'y a qu'ici qu'on a les moyens de changer les choses. Pour soi. Il ne faut pas aller changer la planète. Mais pas à pas, palier par palier, on change son atmosphère. On change notre cercle. Et puis ça s'étale autour et autour. Et ça fait une chaîne humaine. Ce n'est pas facile. La vie est dure. Le monde est dur. Mais il y a des gens merveilleux. Ils sauvent. Ils se battent. Qui vont au-dessus de la terre pour aller chercher la science. Qui vont au-dessous des mers pour aller comprendre. Il y en a qui sont à sauver les animaux, à sauver une fleur, à sauver l'air qu'on respire, l'eau qu'on boit. Faites honneur à ces gens-là. On a arrêté de regarder un petit peu. Il y a des choses qui vont bien. Et ça, je l'ai transporté. Comme s'ils m'avaient dit, quelque part, allez, c'est ici qu'on change les choses. C'est pas là-bas. Là-bas, tu nous emmènes et puis tu nous ramènes tout et puis on en discute. Alors ce voyage, ça m'a fait faire un bond en avant dans l'écriture puisque c'est mon don. J'aime écrire. Et il m'a dit, tu es la main qui tient ma plume. J'apporte des messages. Je suis humble devant ce qui se passe. Je ne suis qu'une humble messagère. Et quiconque a besoin d'un message parce qu'il a perdu son fil de vie, parce qu'il a oublié l'éternité dans laquelle on est venu, de laquelle on est venu, je peux rallumer les lumières. Je peux dire par mon témoignage, ne fais pas ça, fais ça, tu verras. Et par intuition, je donne des messages. Le retour a été pénible, très pénible. Mais j'en ai fait une force. J'ai accepté d'être la plume. Je continuerai. J'ai 62 ans aujourd'hui. Je continuerai tant que je suis debout. Et puis mes livres me survivront et ces messages seront ici. J'honore cet être qui m'a parlé, qui m'a guidée. Il y a eu d'autres guidances. Mais je l'honore, je le respecte. Parce que c'est un grand homme. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de cette voix ? C'est une voix forte, masculine peut-être. Mais quand il nous parle, quand il me parle, parce que je vais parler de moi, quand il me parle, c'est le son qu'il fait. C'est les mots qu'il utilise. Quand à un moment donné j'ai demandé quelque chose dans ma vie, je l'ai appelé. Il est revenu à moi. Il m'a dit « Écoute-toi. Écoute-toi. Pose les mots. Pose correctement tes mots. » Et je devais poser mes mots. Et poser, ça ne voulait pas dire pour lui « Allez, tiens, c'est celui-là que j'ai choisi. » C'est poser avec l'âme. Respirer et dire « J'ai besoin. Dis que tu as besoin. J'ai besoin. » Et les sons qu'il émet. C'est cette vibration dans le mot choisi, pesé. Et les mots qu'il utilise, ce sont des mystères. Ce sont des paraboles presque. Des images. Et chaque mot posé a une signification. C'est comme quand vous glancez le caillou dans l'eau et ça fait des ondes. Et cette voix, vous l'entendez en vous ou hors de vous ? Je l'entends sur l'oreille droite. Je l'entends ici. Comme il l'était quand je me suis. Il n'a jamais écouté cet endroit. C'est ici. Et qui est-ce qu'il y a cette voix ? Il s'appelle Emmanuel. J'ai rencontré un prêtre des rues et je lui ai raconté mon histoire. Il m'a dit « Sais-tu qu'Emmanuel, ça veut dire Dieu est parmi nous ? » Il dit peut-être « Mais je ne crois pas en Dieu. » À l'époque, je ne croyais pas. Je ne croyais pas. Je crois dans l'autre chose maintenant. Et il m'a dit, quand j'ai repris le crayon, parce que je l'entends et j'écris aussi. J'ai ces mots. Il m'a dit « Je m'appelle Emmanuel parce que j'aime l'âme nue avec des ailes. » Et l'aile, ce n'est pas l'aile comme on l'imagine. C'est cette aura, cette âme nue qui se déploie. Et l'image qu'il donne, nous c'est l'aile. Les ailes, c'est l'envie d'être au-dessus de tout. Le symbole de l'oiseau et de ses ailes. C'est toujours très symbolique. C'est mystérieux. Ces messages sont mystérieux. Ça n'a pas été dit par hasard. Ces mots n'ont pas été dits par hasard. C'est toujours bien posé, bien pesé. Est-ce que après cette expérience, est-ce que vous avez tout de suite partagé avec d'autres personnes ce que vous aviez vécu, l'avez-vous gardé, comment ça s'est passé ? Alors, au départ, il y avait mes sœurs, mes proches. Il y a eu beaucoup de moqueries. J'ai commencé à reculer. Ensuite, il y a eu des personnes qui étaient tristes, qui avaient des soucis. Je leur dis « Voilà, écoute, il y a ça, il y a ça. » On m'a un peu écoutée. Et certains qui étaient dans cette mouvance, dans cette croyance, elles m'ont poussée. Écris, écris. Et ce truc écrit, mon guide me l'avait dit déjà. Écris. Et elle, elle me disait, comme des petites messagères dans ma vie, écris. Écris ton histoire. Mais je n'osais pas. J'ai tellement été... Je l'ai gardée pour moi pendant très longtemps, mais je n'ai pas perdu ça. Parce que pour moi, c'est sa présence qui comptait. Donc je prenais mes cahiers et je notais quand il me parlait. Il me notait... Il me dictait par parabole. Je vais vous donner un exemple. Un jour, je lui ai dit « C'est quoi la pensée ? C'est quoi une idée ? La pensée ? » Tant que c'est une pensée, c'est une pensée. Mais attention, elle commence à prendre forme dans l'espace dans lequel on vit. On a une pensée. Toutes les pensées ne sont pas bonnes à prendre. Il m'a dit... Voilà. Et là, il faut comprendre. Il m'a dit « C'est comme un archer. On met sa flèche. Choisis le but. Et prends ton temps pour bien lancer. Parce qu'une fois la flèche partie, rien ne peut arrêter sa trajectoire. Choisis. » Et ça, c'est fort. Parce qu'il m'a donné une réponse à une question que j'avais besoin à l'époque. Et ça m'a aidée. C'est toujours comme ça. Est-ce qu'il vous parle à votre demande ? Ou est-ce que c'est lui qui est à l'origine de ces échanges ? Non. Ça ne se passe pas comme ça. Je peux vivre tranquillement. Et puis un jour, voilà, on se parle. Et j'entends. Il me parle de vous. Parfois, je ne dis rien. Parce que je ne veux pas le dire. Et puis parfois, je dis « Attends, on va arrêter. J'ai quelque chose à te dire. » Et je le dis. Fais-en ce que tu veux, mais je te le dis. Et parfois, je ne veux rien. C'est selon. Mais par contre, si je suis, comme tous les soirs, dans une phase de méditation, d'abandon, je me remets dans l'abandon de mon corps. Donc je le laisse à la terre. Je vais dormir. Et puis j'essaye de renouer. Ah oui. Et parfois, je l'entends. Il se présente. Et je ne vois jamais son visage. Jamais. Il est immense. Il doit faire 3 mètres. Il dépasse le plafond. Mais je ne vois jamais, jamais son visage. Jamais. Il est élancé, très grand. Parfois, c'est féminin aussi. Mais ce n'est pas pour moi. Quand c'est comme ça, c'est pour quelqu'un d'autre. Un message. J'ai eu, grâce à ces messages, j'ai eu la chance de pouvoir aider certaines personnes. Et ce n'est pas forcément ce que les gens attendent. Par exemple, est-ce que je vais avoir un nouveau travail ? Est-ce que mon contrat va être signé ? Non, 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 non. Ton contrat, ton travail, c'est autre chose. Par contre, te présenter et être dans ta bonne lumière pour être convaincant, c'est possible. Tu mets toutes les chances de ton côté. Mais ensuite, il y a l'autre aussi en face. Parce que l'autre aussi, il a son guide en face. Et il a des choses à faire. Donc tout s'imbrique. Et quand ça ne marche pas, il ne faut pas désespérer, il faut refaire autre chose. Il ne faut repasser à autre chose. Il y a la vie encore. Tant qu'on respire, tant qu'on a ce souffle de la terre. Vous levez le matin, vous respirez. Voilà. On ne sait pas. Ça peut s'arrêter. Donc, cette expérience, qu'est-ce qu'elle a ? Comment diriez-vous qu'elle a modifié votre vision du monde ou votre vie ? En quoi est-ce qu'elle a ? D'abord, j'ai développé une extra sensibilité en tout. Tout me fait mal quand c'est mauvais. Tout me fait du bien quand c'est magnifique. Mais en même temps, je n'ai plus peur de toucher le fond. Ce n'est pas ça. Et puis, je peux guider quelque chose en moi. Je me dis là, j'ai des ressentis. Je n'y vais pas. Même si on me dit, vas-y, vas-y. Non. Je fais confiance à ma petite antenne. Et ça change beaucoup parce que j'ai changé le cours de ma vie. J'ai changé des choses. J'ai été chercher cet amour que j'ai perdu, qui est mon époux aujourd'hui, Didier. J'ai été le chercher. Ça a été ma première voie à prendre puisque mon enfant était déjà dans ma vie. Je voulais être maman. Je suis maman. Et ensuite, je voulais rencontrer cet homme que je sentais en moi, que j'avais transporté dans cette histoire. Je le pressentais. Et votre relation à la mort, donc, aujourd'hui ? Je peux partir maintenant. Je peux partir maintenant avec le sourire, avec la paix. Et je ne vais pas dire... J'ai seulement peur de souffrir. Ça, la souffrance, pour moi, ce n'est pas possible. Mais la mort elle-même, ce n'est pas la mort. Je ne peux pas dire le mot mort. J'ai l'impression que ce mot a été inventé ici, sur Terre. Mais en fait, on fait un voyage. On a notre valise qui est notre corps. Attention à ce qu'on y met dedans. On ne vous autorise pas à prendre la valise. On ne vous autorise que ce qu'il y a dedans. Et puis, vous partez bras-dessus, bras-dessous avec ce que vous avez pris sur cette terre, dans cette vie, avec les êtres humains que vous avez croisés. Et les êtres vivants, évidemment. Voilà. Mais je n'ai pas peur de la mort. Ce n'est pas une peur. Il n'y a pas de peur. Il n'y a pas de mort. Il y a une continuité. On s'allonge et puis... Allez, on sort et on bat. Voilà. Tant que... Puis, c'est vrai pour ceux qui restent. C'est terrible de voir un corps qui n'est pas beau quand on meurt. C'est ça, la peur qui fait. Et le manque derrière. Une personne qui est partie nous manque. Ça se manque. On la retrouve. On la retrouve. Quand il y a cet amour, et je dis, et ça, c'est lui qui me l'a dit, lorsque vous êtes certain et que des proches sont partis, si vous rentrez trop longtemps dans la peine et la tristesse, alors vous fermez la porte à l'amour. Parce que de l'autre côté, moi, je le sentais, cet amour. Je l'ai senti sur ma fille. Je l'ai senti. Et il a eu raison de nous redire ça. Parce que quand on traîne dans cette peine, il me manque, machin, enfin, tout ce qu'on peut imaginer quand on a perdu quelqu'un, violemment ou pas violemment. Non, on se pose. Allez, de toute façon, moi aussi j'y vais. On y va tous. On va se retrouver. Mais je t'aime toujours. Envoyez l'amour. Et cet amour, de l'autre côté, la personne, elle n'est pas seule. Elle est avec vous. Elle aussi, elle n'est pas seule. Ne croyez pas. C'est le lien. Il n'y a que ça. Le mot « amour ». Avec ça, vous faites tout. Donc, merci beaucoup pour cet entretien, Emmanuel. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada